EVERYBODY FUCKING CHOP si c'est une série qui va vous plaire dites moi dans les commentaires si c'est une série à la fin de la vidéo si c'est une série qui vous plait ou non donc comme ça ça me donnera un but si je continue ou pas voilà donc avant de commencer la vidéo je tenais vraiment à faire une parenthèse donc je vous remercie pour les 128 abonnés les gars ça me fait vraiment hyper plaisir et voilà donc surtout n'hésitez pas à vous abonner liker la vidéo, me suivre sur twitter ainsi que sur facebook comme ça je vous donne plus d'informations je peux vous parler en privé et plein de trucs comme ça donc voilà c'était vraiment une parenthèse que je voulais faire moi je vous laisse écouter ma story life et voilà et voilà donc on se retrouve pour ma première story life et donc oui donc j'étais en 3ème oui donc année 2013 2014 donc il faut savoir qu'avant j'étais un gamer pc donc je jouais beaucoup au pc je m'y connaissais beaucoup je connaissais beaucoup de trucs concernant les pc donc plein de trucs comme ça enfin j'étais vraiment un bon gamer pc vous voyez j'étais le genre de mec qui restait sur son pc h24 et voilà et donc là jusqu'à temps que j'arrive en 3ème et donc là il y a mon meilleur ami donc Joyce dédicace à toi pour tous si tu regardes la vidéo enfin je sais que tu vas la regarder c'est sûr parce que même toi tu fais partie de l'équipe ice prod et voilà et donc donc on était en 3ème et en fait on avait un but c'était au mois de décembre donc pour noël de se prendre le même cadeau donc de prendre le même cadeau tous les deux pour noël et donc on était en train de réfléchir soit entre l'iPhone 5c et soit la ps3 et 2-3 conneries à côté enfin bref et donc on n'a pas hésité longtemps je pense que voilà donc le choix a été fait donc on a pris la ps3 et 2-3 conneries à côté donc ce qui me permet aujourd'hui de vous faire des gameplays, des vidéos enfin plein de trucs comme ça les gars et euh oula excusez moi et en fait et bah là on a commencé à jouer donc c'était une fois qu'on avait eu GTA donc là on pouvait plus s'en passer c'est la première journée je crois qu'on a fait un truc d'H24 enfin je crois on est resté 24h sans dormir un truc comme ça je sais plus vraiment demandez lui en message privé il sait peut-être mieux que moi et euh et en fait bah on jouait tout le temps c'est à dire que le soir on rentrait moi je rentrais il était 17h30 à peu près euh on jouait jusqu'à minuit une heure du matin euh c'est à dire pas de devoir on révisait pas euh j'avais le brevet blanc j'ai pas révisé euh j'ai eu l'histoire des arts j'y suis arrivé en mode euh ouais bah en mode euh j'y vais au talent quoi sauf que il s'est révélé que j'avais pas de talent malheureusement euh donc euh je suis arrivé en fait je suis tombé sur le sujet que je ne connaissais vraiment pas donc je connaissais vraiment pas le nom du mec plein de trucs comme ça donc c'était super donc je me suis tapé un gros zéro euh euh donc ce qui compte aussi pour le brevet euh euh donc on jouait tout le temps tout le temps tout le temps le samedi le dimanche toute la journée donc euh le samedi hein on se réveillait il était 8h et on se couchait il était euh 3h donc euh ça faisait des putain de grosses journées sur la play tu vois euh euh voilà après donc euh j'allais chez lui on se faisait des des journées play enfin un mec normal tu vois euh et euh et en fait bah donc euh arrivé à une semaine du brevet on s'est dit ouais vas-y viens on travaille et tout moi je vais pas faire le pari avec ça les gars j'aime pas trop l'école donc moi me voir enfin moi travailler ouais bon sans compter que j'avais quand même 12 de moyenne sans travailler quoi et euh et en fait et bah le truc ce qui s'est passé c'est que bah lui il a travaillé sauf que moi bah je continuais à jouer à la play mais tout seul en fait donc je gittais tout seul comme un gros porc tout simplement donc j'étais tout seul sur ma play je savais pas quoi faire mais je jouais quoi je pouvais plus me passer de ma play voilà c'est c'était mon bébé tu vois et euh et en fait bah le truc c'est que je suis arrivé en mode euh encore euh j'y vais au talent sauf que bah je faisais le malin donc les profs de français ça s'est bien passé bon j'ai fait ouais je vais avoir une bonne note tu vois c'était un truc de gamin donc il fallait réécrire des textes et tout vraiment un truc de gamin tu vois donc tous ceux qui ont fait le brevet en 2013-2014 vous avez pu voir que c'était vraiment des questions de merde en français euh histoire bon bah voilà c'est ça c'est de la connaissance hein donc euh moi je me suis tapé une putain de mauvaise note euh comme le français et les maths bah je suis arrivé j'avais pas de crème en papier pas d'équerre pas de règles pas de compas j'avais rien donc en fait j'ai dormi pendant deux heures j'ai croisé les bras j'ai fait bon allez ciao les gars euh voilà quoi et euh et donc là bah ma mère qui me fait ouais euh t'es sûr que t'auras ton brevet et tout ouais bah moi je voulais les rassurer donc j'ai fait oui oui je l'aurai t'inquiète pas j'ai révisé comme un fou et en fait bah le jour où où euh où où il rendait les résultats et donc là moi j'étais vraiment pas pressé j'étais là hé j'ai pas vu internet j'ai pas internet ça veut pas tout ça pour pas le dire à ma mère et euh et comme je pouvais pas me déplacer pour aller au collège pour voir les résultats donc euh bah j'essayais de lui mito pendant une journée sauf que ça a pas marché parce qu'elle au boulot elle a été sur internet elle a été sur le site qu'il fallait et en fait elle a vu que j'avais pas eu le brevet donc euh ils m'ont mis en mention euh revient l'année prochaine non je déconne ah ils m'ont mis euh nul je sais même plus c'était quoi j'ai même pas eu le mention je crois je crois ils en avaient rien à péter de toute façon euh voilà donc moi si j'ai juste un conseil les gars c'est vraiment bosser parce que vous allez voir que le brevet c'est pas n'importe quoi c'est vraiment pas n'importe quoi à cause de ça je suis même pas allé en général vous voyez bon y'avait aussi mon comportement qui allait pas à côté mais euh mais ouais y'a une partie de ça quand même je suis pas allé en général pour ça donc là je me retrouve en bac pro commerce donc en même temps c'est pas très grave parce que c'est ce que je veux faire plus tard euh c'est ce que je veux faire donc pour ma part c'est pas très grave mais euh pour ceux qui veulent vraiment aller en général et faire après un bac S ou plein de trucs comme ça euh franchement travailler travailler bosser dur vraiment bosser les gars euh donc moi je vous lance un petit défi là maintenant 30 likes 30 likes et euh si t'es intéressé jusqu'à la fin de la vidéo n'hésite pas à mettre brevet blanc euh brevet brevet tout court tu mets brevet dans l'espace commentaire ça me ferait vraiment plaisir n'hésite pas de t'abonner liker liker un pouce liker un pouce pourquoi j'ai dit liker un pouce non met un pouce bleu les gars mettez un pouce bleu si la vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde merci bah 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 Merci.